Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui encore une fois avec Claire qui va partager avec nous une méthode pour bien s'organiser et progresser efficacement en français. Bonjour Claire. Bonjour Nathalie. Merci d'être là encore une fois pour partager avec nous donc une méthode. Donc dans la première vidéo, Claire nous avait parlé des mémos vocaux, comment en parlant toute seule elle a beaucoup progressé en français. Dans la deuxième vidéo, elle nous a parlé des partenaires linguistiques, des échanges réguliers avec des francophones natifs. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer une méthode d'organisation de sa semaine. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, vous me dites, vous m'écrivez, vous m'envoyez des messages pour me dire que s'il y a trop de ressources sur Internet, quelle est la bonne méthode, par quoi on commence, comment on trouve du temps, etc. Donc beaucoup de problèmes d'organisation et de méthode. Et donc je pense que Claire, vous aussi, à un moment donné, vous vous êtes sentie débordée par toutes les ressources qui existent en fait, c'est ça? Oui, oui. Depuis quelques temps, je me sentais débordée parce qu'il y a trop de ressources. Il y a les sites sur Internet, il y a des livres scolaires, des podcasts, des romans en français. Et donc je voulais, je voulais créer un programme d'apprentissage plus ciblé. Donc... Oui, on avait discuté ensemble parce que vous aviez beaucoup de bonnes ressources. Il y a beaucoup de choses que vous faisiez qui étaient vraiment intéressantes. Donc en fait, vous avez eu besoin à un moment donné que tout ça soit plus organisé. En fait, les idées, vous les aviez déjà. Les ressources, vous les aviez déjà. Et ce qui vous manquait un peu, c'était de comment tout ça va s'organiser dans une semaine. Et donc la première étape que vous avez faite, ça a été de travailler par compétence en fait. C'est-à-dire chercher pour chaque ressource quelles compétences ça met en œuvre. Donc les quatre compétences, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, compétences, on parle de compréhension orale. Donc écouter, on parle d'expression orale, parler. On parle d'expression écrite, écrire. Et on parle de compréhension écrite, lire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les quatre compétences. Donc Claire, expliquez-nous comment vous avez traité chacune de vos ressources par rapport à ces compétences. D'abord, j'ai fait une liste de toutes mes ressources préférées. Et puis, je les ai catégorisées par compétences. Donc, et puis… Je vais juste afficher, pendant que vous parlez Claire, je vais juste afficher le premier petit tableau que vous m'avez transmis où on voit en fait vos ressources préférées et ensuite quelles compétences ça met en action en fait. Donc là, c'est en train de s'afficher sur l'écran pour ceux qui nous écoutent. Donc vous pouvez nous commenter un petit peu. Alors, pour chacune de vos ressources préférées, vous avez cherché quelles compétences ça met en œuvre. Oui, oui, vous pouvez voir, j'ai beaucoup de ressources et j'ai décidé de choisir, de travailler sur seulement les ressources qui portent sur plusieurs compétences. C'est plus efficace pour le moment, pour l'instant, pas pour toujours. Je pourrais toujours ajouter, en ajouter plus, plus tard. Mais comme ça, c'est plus ciblé, je suis moins débordée. Oui, oui, donc par exemple, quand on écoute un podcast, par exemple, ça fait appel à la compréhension orale. Et quoi d'autre quand on écoute un podcast? Et la compréhension est écrite également parce qu'il y a toujours un texte qui accompagne le podcast. Donc, en fait, vous, vous cherchez toujours à ce qui est minimum de compétences. Donc, ça veut dire que vous ne faites pas qu'écouter le podcast. Vous lisez la transcription et vous travaillez sur la transcription, n'est-ce pas? C'est ça, hein? D'accord, très bien. Par exemple, aussi, un autre exemple de votre tableau, peut-être que vous pouvez commenter pour montrer, en fait, ce que ça veut dire travailler sur plusieurs compétences. Peut-être une conversation sur Skype. J'écoute, j'écoute mes amies françaises. Et puis, je parle aussi. Je fais les deux. Et c'est, oui, c'est très bien. Oui, effectivement, typiquement, une conversation, on écoute, on comprend et on parle en même temps. Effectivement, c'est toujours dans les deux sens. Très bien. Donc, ça, c'était une première étape pour vous, en fait, de faire la liste de vos ressources préférées, de voir quelles compétences étaient mises en œuvre pour chacune. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous avez fait un programme, n'est-ce pas? Donc, vous m'avez transmis un programme. Je vais l'afficher maintenant sur l'écran. Puis, vous allez peut-être le commenter pour ceux qui nous écoutent. Comment on peut comprendre ce tableau, en fait? Dites-nous. Oui, j'ai créé ce tableau pour que je puisse vérifier que j'ai bien travaillé sur chaque compétence régulièrement. Donc, c'est très utile de... Oui, donc ça, c'est un plan, hein? C'est vos objectifs, en fait, pour une semaine. C'est ça, hein? C'est-à-dire que c'est ce que vous aimeriez faire régulièrement chaque semaine. Oui, oui. Oui, et oui. Chaque semaine, j'essaie de faire ça. Et de temps en temps, c'est pas possible, mais c'est mon objectif. C'est mon objectif. C'est mon objectif. Oui. Mais alors, dites-nous, est-ce que ça... Enfin, j'imagine que ça, ça vous aide. Je sais que ça vous aide parce que vous continuez, donc ça vous aide. Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça fait une différence, en fait, entre quelqu'un qui n'a pas du tout de plan et quelqu'un qui a un plan, comme vous, à votre avis? C'est quoi le bénéfice, en fait, pour vous, d'avoir un plan? Avant de créer ce plan, je me dispersais. Et c'était... Je parlais beaucoup, mais je n'écrivais pas. Je lisais beaucoup, je lisais beaucoup, je lisais beaucoup mon roman, mais je ne parlais pas. C'est juste une façon de vérifier que je travaille sur chaque compétence. Parce qu'avant, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas sur toutes les compétences. Oui. Donc, ce qui est intéressant avec ce que nous dit Claire ici, c'est en fait, donc, organiser l'ensemble des ressources. Et ce que je vous dis très souvent, c'est que la diversité des sources en français, c'est important. C'est-à-dire que souvent, j'ai des personnes qui me contactent, qui me disent, oui, je lis beaucoup en français, mais bon, je ne progresse pas très vite. Seulement lire, c'est insuffisant, en fait. Il faut vraiment privilégier l'oral. Il faut vraiment parler, écouter du français. Donc, ce que fait beaucoup Claire, donc, elle nous a parlé dans la vidéo numéro 1 des mémos vocaux, où elle parle seule et sans registre. Dans la vidéo numéro 2, les partenaires linguistiques. Donc, là, c'est des exemples de pratiques de l'oral. Vraiment, c'est très, très important. Et vous devez vous assurer, en fait, que la part de l'oral est importante, mais aussi que quand même, vous avez des temps où vous lisez des choses et des temps où vous écrivez aussi. L'orthographe en français, l'expression en français, écrite, ce n'est pas facile. Donc, ce qu'a fait Claire avec son programme, c'est vraiment de faire un bel éventail. Vous voyez ce que c'est un éventail, ce qu'on utilise pour se faire de l'air. Donc, il y a tout un éventail de ressources et elle a vérifié, en fait, qu'il y avait de l'oral, de l'écrit, de la compréhension et de l'expression. Donc, ça, vraiment, je vous recommande. Dites-nous maintenant, Claire, en fait, ce joli programme que vous avez fait. Donc, vous avez dit que ce n'est pas toujours, toujours possible de le faire, mais globalement, vous diriez qu'il vous est très utile. Vous arrivez à le suivre chaque semaine ? Oui, comme je me sens moins débordée, c'est plus facile de le faire. Je ne perds pas aussi beaucoup de temps parce que je sais exactement sur lequel je devrais travailler. Donc, c'est très ciblé, c'est très efficace. Et au niveau de votre satisfaction, c'est-à-dire à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, est-ce que vous êtes plus satisfaite qu'avant de ce que vous avez pu réaliser ? Oui, 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 beaucoup plus satisfaite. Très bien. Alors, on encourage les gens qui nous écoutent à essayer de faire un petit agenda de la semaine avec des activités. Peut-être ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, en fait, qui ne peuvent pas consacrer plusieurs heures par jour à étudier le français. Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller pour commencer, Claire ? Pour que ce soit quand même un plan, peut-être un plan moins élaboré que vous, moins complet, mais par quoi ils pourraient commencer, en fait ? Ok. Je crois que c'est très important de choisir des ressources qui vous font plaisir. Oui, oui, il faut que ce soit motivant, en fait. Si vous avez peu de temps, surtout, il faut que ce soit motivant. Et si vous voulez que ce soit en plus efficace, essayez de réfléchir à la diversité des compétences sur une semaine. Bon, c'était un très bon conseil, Claire. Merci beaucoup, vous êtes l'as de l'organisation. Donc, je vous remercie infiniment. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Oui, à bientôt. Merci.